Bonjour à tous, jour 1 et demi du confinement, on se fait déjà tous bien chier, en tout cas pendant la part c'est le cas. Après si vous avez des vies trépidantes, j'en ai rien à foutre, ne me mettez pas vos vies dans la face en fait. Donc ce que je vais faire c'est que, sachant que la michaline est fermée, que le sobou est fermé, on va faire les coquines nous-mêmes. Qu'est-ce que j'ai vu sur le nez ? Bref. On va se partir en fait. Je suis à la nez, de toute façon en fait, je ne sais pas pourquoi je parle de sobou et ou de michaline, il n'y en a pas ici. Ok c'est parti. Et on va préchauffer à 140 degrés. Ok pour commencer on va mettre un beurre, 370 grammes. Oui ça fait beaucoup, mais de toute façon on va être encore confiné en juillet, donc il y a besoin d'un summer body. Ok il me faut un beurre, oula pardon, il me faut un beurre mou. Je dis bien mou, je ne veux pas dur, ça c'est mou tu vois. Tu vois la bite d'Adrien, pareil, mou. Il faut que ce soit mou. Niquel, ça fait beaucoup de beurre quand même. Ouais désolé j'ai pas de setup parce que je suis pas une jolie cooking, faut pas déconner tu vois. J'avais juste mal lu la recette, il fallait 240 grammes et pas du tout 370, je me dis bien aussi que ça faisait beaucoup. Par contre 370 c'était le sucre, donc ça arrive. Ok on y va pour 300 grammes de sucre roux, oui j'avais dit 370 mais ça me parait beaucoup déjà, ça se parait beaucoup. Faut pas déconner, j'ai pas le corona mais je compte pas avoir du diabète. Faut pas que du sucre roux, il faut également 100 grammes de sucre blanc. Sachez que j'ai doublé les deux, c'est pour ça que ça fait un gros truc et je commence à regretter d'avoir doublé. qui ne devienne que pour un. Je vais à présent craquer deux oeufs dedans, sachant que j'ai une main qui tient le téléphone. Voilà alors, cette main qui tient le téléphone, regardez chouette, du coup je n'ai qu'une main pour craquer l'oeuf. Et merde, et bah vous connerie là putain. Deuxième essai, putain mais pourquoi elle arrive à me le faire après le goût ? Ah voilà. À présent, il peut commencer à touiller. Par contre, là, j'ai qu'une main de livre. Attends, je vais tester un truc, comme dans les vidéos. Mais non ! C'est un setup. Pourquoi il y a du scotch sur ma vanille ? Si je me casse pendant 3 mois, ils font de la merde ! Chut ! Dans un récipient à part, on amène 430 grammes de farine, à laquelle on va rajouter de la levure et du bicarbonate de souverain. Et bien voilà, j'en ai mis partout. C'est coquine. Le bicarbonate, pareil, une cuillère à soupe. Allez, c'est parti. Avec l'aide d'une cuillère en bois. On va ajouter progressivement... J'ai oublié de touiller. On va ajouter progressivement... Pour éviter les grumeaux, la farine, le bicarbonate et la levure. Donc c'est parti. Oh, wow ! Oh, ça a été très lent. C'est pas du tout une étape optionnelle, ça il faut vraiment penser à prendre tous les petits dépôts qui sont sur le bord du bol parce que généralement, il y a plein de farine qui s'entasse ici. Et dans cette maison, et même les choses précises. Ah, putain, j'ai mal au brownie que ça meurt. Au début, quand il y a beaucoup de farine, comme ça, c'est pas con. C'est pas obligatoire, mais c'est pas con d'aller très doucement parce que... Et ben voilà, et ben putain de merde. Parce que justement, pour éviter les éclats de farine. C'est pas trop stylé, la vision comme ça. Yikes ! J'ai l'impression d'être chez Pasty, là. Yish ! C'est dans ma mère, franchement. Allez, attendez, droite ! Oh, putain, je suis en train de faire mal, là. On arrive au vif du sujet. Les cookies en eux-mêmes. Donc, ce qu'on va faire ? On va faire des grands cookies, j'imagine. Une cabine. Hop ! Hum ! Ouh ! Oh, j'aime bien ce que je vois. Oh, j'adore ! On va garder ma main à côté. Bon, après, j'ai une grande main. Bon, vous savez ce qu'on dit. On va, après, j'en mettre des noix. It was at this moment that he knew. He fucked up. Les Valmus Hirn Naturalswald. Ça, c'est parce qu'on est dit à Strasbourg. Et que, il y a les Lidl Allemagne à côté. Enfin, ça, c'est par exemple le confinement. Ils ont fermé les frontières. Y'a un... Oh ! Oh ! Oh ! Babe, c'est ce qu'on a dit à Strasbourg. 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 Bon. Je suis Day. Je viens de sortir mes... premiers cookies. Qui sont hyper beaux en plus. Je vais les montrer après parce que... En vidéo, on ne peut pas tourner la caméra. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais faire une deuxième fournée. Vraiment que je coupe ses cheveux. Et du coup, je fais mes petites boules et tout. Je mets mes noix. Et là, je vois qu'il y a une noix qui est bizarre. Il y a genre un petit fil. Et je sais très bien ce que c'est. Parce que c'est... À Strasbourg, il y en a plein. Ce sont ce qu'on appelle des mythes alimentaires. Qui étaient dans ce paquet de noix depuis je ne sais pas combien de temps. Mais en tout cas, je viens de voir que du coup, j'ai mis des noix sur tous mes cookies, en fait. Et ça infestait des petits fils. Et d'œufs de mythes. Donc, je peux tout jeter. Au début, je savais... Oh putain ! Wouah ! En fait, c'était... Au début, je croyais que c'était de la poudre de noix. En gros, les noix, ça a fait des miettes. Et puis, c'était un peu de poudre. Je me disais, c'était bizarre. Je sais pas, les trucs qui... Un peu élastiques, là. Qui s'accroche ici, juste. Oh mon doigt, clique. Ici, ici. Eh bien, ce sont des œufs de mythes. Super, 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 super. Et bien sûr, je l'ai vu après avoir mangé ça. Heureusement que j'ai pas... Oh mais putain, si j'ai mangé une noix, n'y que sa mère. Du coup, bon, la recette marche bien. La recette marche. Les cookies sont hyper beaux, en plus. Ils sont croquants, on dirait, comme au subway. Juste, voilà. Juste, ouais. N'utilisez pas des noix infestées de miettes. Je pense que c'est... Je pense que c'est un bon... Un bon conseil. Voilà.